Bonjour à tous, toujours depuis Erbil avec la délégation du cardinal Barbarin, nous poursuivons nos rencontres. Et nous sommes avec Mgr Mouchet qui est l'archevêque syrien catholique de Mossoul. Mgr, bonjour. Je souhaite tous le bienvenu. Bonjour à vous aussi. Mgr, depuis combien de temps êtes-vous ici à Erbil et quelle est la situation de votre communauté ? Je suis arrivé le matin du 7 août. J'ai quitté Caracoche un minuit et demi, donc 6 à 7. Je suis arrivé le matin même ici et je suis toujours ici. Mgr, quels sont les plus grands besoins des personnes ici et comment est-ce qu'on peut t'aider ? Le besoin nécessaire pour nous, vraiment, c'est de rentrer chez nous. Ça nous suffit. Mais toujours comme toujours, vous savez, la question de l'abri, d'habitation, c'est une chose un peu tout à fait nécessaire parce que le fait de rester dans un camp comme ça, ce n'est pas toujours très facile pour les gens. Ça serait bien d'avoir une maison où chaque famille peut prendre un peu leur repos. Et les besoins nécessaires maintenant, c'est un peu d'argent parce que la plaisir d'entre eux n'ont pas de salaire. Ils commencent maintenant vraiment à se sentir vraiment très un désastre. Il y a des gens aussi qui sont habités dans des maisons louées. Ils ont besoin aussi d'ignettes pour avoir une participation à leur louage aussi. Et à part ça, bien sûr, il y a des questions tout à fait nécessaires. Pour la question de santé, on s'en occupe. Mais plutôt, il y a des questions des écoles maintenant. Monseigneur, une dernière question. Vous êtes aujourd'hui et votre communauté dans une situation très difficile. Vous conservez, on l'a entendu, l'espoir de pouvoir rentrer chez vous. Est-ce que vous arrivez à maintenir vive la flamme de l'espérance profonde ? C'est-à-dire que j'ai essayé tout le temps d'être un peu optimiste, malgré la peine qu'on voit, la difficulté qu'on voit. Ce n'est pas très facile peut-être de rentrer chez nous. Et surtout la non-confiance qu'on a maintenant avec des gens qui étaient nos voisins et qui sont devenus maintenant presque nos ennemis. Mais malgré ça, j'espère un jour rentrer et pouvoir continuer notre vie et notre mission chez nous, dans notre pays. Parce que vraiment, je peux le dire et c'est difficile de le dire. Si je n'ai pas Karakoche, Moussoul, Marbenan, Bertoulla, là où il y a vraiment mon héritage et là où il y a l'histoire de mes ancêtres depuis les premières heures de la chrétienté, l'Irak ne me dira rien après. Et c'est difficile ça. J'espère qu'il va rentrer. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci d'avoir accepté de nous répondre quelques instants. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un prochain Flash. Merci.